alors mes amis comme vous avez si bien remarqué j'ai aujourd'hui un sujet très important qui concerne non seulement la guinée mais aussi l'entièreté de l'afrique moi je suis dans la réflexion tous les jours je fais des réflexions je suis messieurs réflexions et je suis à la quête de solutions pour la pour la sortie de crise en guinée mais aussi pour le développement de ce pays pour le développement de l'afrique parce que mes frères et soeurs mesdames messieurs nous qui sommes ici en europe des fois on doit se poser une seule et unique question la seule et unique question c'est quoi pourquoi nous sommes là en europe pourquoi nous sommes ici en europe pourquoi nous sommes ici aux états unis pourquoi nous sommes ici en chine c'est l'unique la seule et unique question que nous devons nous poser et en se posant cette question nous devons chercher à répondre nous devons chercher à nous répondre nous mêmes je vais revenir au thème du sujet qui est quel est le modèle de démocratie que nous voulons en guinée et le modèle de développement que nous voulons en guinée d'accord mais en se posant cette question qu'est ce que nous sommes venus chercher ici en europe et en cherchant la réponse on se rend compte qu'en réalité on n'a pas raison d'être là on n'a pas raison d'être là en réalité parce que si vous avez bien remarqué la plupart des gens qui viennent ici qui sortent de la guinée qui sortent de l'afrique pour venir à l'extérieur les 99% ou les 98% viennent dans l'optique de travailler et nourrir la famille en afrique peu de personnes qui viennent en europe qui qui partent aux états unis qui partent en chine pour étudier la science la technique et la technologie peu d'afrique bien évidemment il ya quelques étudiants qui viennent pour les études il ya quelques personnes aussi qui viennent souvent pour des études d'accord mais vous savez ce qui fait mal c'est que à chaque fois que nous étudions ici que nous finissons d'étudier ici on a du mal à retourner au pays pourquoi nous avons du mal à retourner au pays parce que c'est qu'ils se présentent les opportunités qui se présentent devant nous ici avec le salaire quand on essaie d'évaluer ça en afrique en guinée particulièrement on se rend compte que en réalité il faut que je travaille ici il faut que je reste ici partager au maximum la vidéo or on oublie que à chaque fois que un intellectuel guinéen reste ici en france c'est une fuite de cerveau c'est à dire c'est le cerveau guinéen qui reste à l'extérieur d'accord on regarde beaucoup plus l'aspect financier que l'aspect patriotique d'accord tout cela aussi est dû au système au mauvais système de gouvernance qui est mise en place dans nos pays africains et très particulièrement en guinée comme il s'agit de celle de chez nous mesdames et messieurs j'ai posé la question de savoir quel modèle de développement et de démocratie nous voulons en guinée quel modèle la question elle est bien posée quel modèle de développement et de démocratie nous voulons en guinée dans ce pays là parce que vous savez je me dis que le problème de chez nous c'est un problème purement culturel c'est un problème purement d'éducation c'est un problème purement d'éveil de conscience c'est un problème de réflexion c'est un problème de de conscience collective c'est que j'appelle à notre thème que il faudrait que nous essayons de faire une rénaissance une rénaissance de conscience en guinée mais comment faire une rénaissance de conscience il faut qu'on crée il faut qu'on réussisse à créer le nouveau guinéen le guinéen nouveau qu'on renouvelle le peuple de guinée alors il y en a qui me demanderont comment monsieur kanté vous voulez qu'on renouvelle qu'on renouvelle le peuple de guinée on peut bien sûr vous savez moi je suis moi je suis dans une réflexion je me dis chaque président chaque président doit faire tout possible pour créer son peuple monsieur amed sectoré a créé son peuple d'accord il a créé son peuple son peuple avait sa mentalité son peuple avait son éducation son peuple avait sa culture d'accord amed sectoré a créé son peuple l'ancien à conté a créé son peuple mais ce virage de création entre le peuple d'amed sectoré et le peuple de l'ancien à conté il y a eu un très grand problème parce que on est parti d'une organisation gouvernementale d'une organisation d'une organisation civique d'accord on est parti d'une organisation étatique à une autre organisation étatique on est parti du respect strict des lois d'accord on est parti ok on est parti de dictature en dictature mais on est aussi parti du respect de respect strict des lois à l'anarchie d'accord on est parti du du peuple travail pour le peuple ok à l'anarchie c'est que d'autres vont vous dire que voilà c'était le libéralisme moi j'appelle ça moi j'appelle cela le libertinage bien évidemment ce libertinage a eu des côtés aussi positifs vous allez remarquer les enfants qui ont étudié qui ont étudié autant d'amed sectoré n'ont pas le même niveau que ceux qui ont étudié autant de l'ancien à conté ils n'ont pas les mêmes capacités de réflexion les universitaires d'amed sectoré c'est à dire tous les cadres qui ont été formés autant d'amed sectoré n'ont pas le même niveau d'intellectuel que ceux qui ont étudié autant de l'ancien à conté un peuple pour comprendre la réflexion d'un peuple il faut comme il faut s'intéresser à son éducation il faut s'intéresser à son école tous les cadres que nous voyons aujourd'hui à la tête de l'état en guinée tous les premiers ministres qui se sont succédés à la tête c'est à dire tous les premiers ministres que l'ancien à conté a utilisé n'est ce pas ils ont fait leur formation au temps d'amed sectoré bien évidemment alors les cadres que monsieur l'ancien à conté a formé est-ce que ces cadres là ont servi beaucoup de choses sous le régime de monsieur alpha condé non on a appelé les cadres de l'ancien à conté les malformés donc c'est les cadres d'amed sectoré qui ont servi le régime de l'ancien à conté et qui continuent de servir le régime d'alpha condé ça veut dire tout simplement que la dictature de monsieur l'ancien à mètre sectoré n'a pas été n'a pas été négative sur tous les plans c'est à dire que l'élite guinéenne a été formée au temps d'amed sectoré et jusqu'à présent c'est cette élite qui continue de travailler en guinée c'est cette élite qui continue n'est ce pas de dominer la guinée or de 84 jusqu'en 2021 ça fait 30 et quelques années d'accord maintenant dites moi aujourd'hui quel cadre de l'ancien à conté issu de l'école de l'ancien à conté qui est devenu ministre au temps de monsieur alpha condé quel moi j'en connais pas si vous en connaissez dites moi donc ça veut dire entre monsieur l'an et monsieur amed sectoré et monsieur alpha condé en réalité on n'a pas eu des cadres chevronnés c'est ce que ça veut dire tout simplement quand vous prenez monsieur seloudalenjerlo d'accord il est issu de l'école de la révolution vous prenez kasori fofana c'est le fruit de l'école de la révolution vous prenez tous les grands cadres là aujourd'hui les mohamed djané les lansana kouyati les 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 monsieur tcham les tous les cadres que vous connaissez aujourd'hui ils sont issus de l'école de la révolution d'amed sectoré ça veut dire que quelque part ce monsieur amed sectoré n'a pas échoué ça veut dire que quelque part en ce moment l'école avait une certaine valeur l'école avait encore de la qualité l'éducation était là d'accord ça veut dire qu'en ce moment on avait un idéal de développement et un idéal de démocratie il y avait un idéal de développement et un idéal de démocratie la démocratie à la guinéenne pas la démocratie à la française le développement à la guinéenne pas le développement à la française et ni le développement à l'américaine c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir quel modèle de démocratie et de développement nous voulons en Guinée parce que on n'a pas créé notre propre démocratie on n'a pas su créer notre propre démocratie on n'a pas su créer notre propre développement mais amed sectoré avait en son temps une forme de démocratie une forme de développement qu'il avait essayé d'installer en Guinée il y avait les bases on parle naturellement des usines on parle naturellement des hectares de champs on parle naturellement des fabriques donc sur certains plans c'est à dire sur certains plans des besoins du peuple l'état guinéen arrivait à répondre l'état guinéen arrivait à subvenir ok aux besoins je dirais à certains besoins élémentaires du peuple ça se produisait en Guinée et ça consommait on consommait en Guinée donc il y avait une base de développement là il y avait un idéal de développement qui devrait être continuel et qui n'a pas continué on n'a pas su développer cela on n'a pas su augmenter ce qu'il a laissé comme positivité d'accord on n'a pas su augmenter et on n'a pas su entretenir les usines qu'il a laissées les routes par exemple qu'ils ont tracées on n'a pas su continuer les fabriques qui existaient en Guinée on n'a pas su continuer cela d'accord les hectares cultivables qu'il a laissé en Guinée on n'a pas su exploiter donc ça c'est des côtés positifs de la dictature d'un mètre sectoré maintenant on dit que à un moment donné dans cet idéal de développement à un moment donné de l'histoire de la Guinée en matière d'exploitation d'ananas la Guinée était première dans l'Afrique il y avait encore d'autres produits agricoles d'accord la Guinée exploitait le coton d'accord la Guinée exploitait la Guinée produisait de l'huile il y avait des hectares d'arachides du riz il y avait des transformations le développement commence par là la technique d'accord la technique après la technologie le développement commence par là maintenant autant d'amètre autant de lances en à compter nous avons su mis en place quel modèle de développement pour qu'aujourd'hui Alpha Condé suive cela non il y a il y a jamais eu un modèle de développement c'est à dire que de 1984 jusqu'en 2008 les guinéens étaient livrés à eux-mêmes c'est la vérité mesdames et messieurs il y avait beaucoup d'affaires en Guinée l'argent circulait ça construisait un peu partout l'argent circulait ça rentrait dans les poches individuellement l'argent circulait tout le monde était livré c'est à dire chacun était livré à soi-même quoi c'est pourquoi d'autres diront que autant de lances en a compté ben ça allait ça allait oui parce que l'Etat ne fonctionnait pas dans le vrai sens du mot et il y avait beaucoup d'affaires beaucoup d'affaires il y avait beaucoup d'affaires si vous connaissez pas vous ne connaissez pas mais autant de lances en a compté il y avait beaucoup d'affaires l'argent circulait tellement qu'on se posait même la question est-ce que il y en avait même il y en avait même pas qu'il y avait des machines de fabrication d'argent en guinée ouais c'est à dire après le régime d'amètre sectore après le modèle de développement d'amètre sectore le temps de lances en a compté les enfants guinéens on les a attirés vers l'argent les enfants guinéens ils ont commencé à toucher le biais vous restez tout petit vous commencez à toucher les biais et qu'est-ce que ça a provoqué ? ça a provoqué ce qu'on appelle la dégradation de l'école guinéenne de l'éducation guinéenne on me dira que les époques ne sont pas les mêmes on me dira que les temps ne sont pas les mêmes j'en suis parfaitement d'accord mais vous savez à partir du moment où un enfant déjà dans sa tête il commence à calculer l'argent ben ça entrave complètement à ce qu'on appelle sa scolarisation et l'école d'accord ? la condition de vie aussi alors quel modèle de développement lances en a compté a su a su mise en place ? quel modèle de développement ? quel ? quel modèle de démocratie ? parce que en réalité la démocratie dont nous parlons aujourd'hui démocratie démocratie la démocratie n'est pas quelque chose que l'Afrique a créé la démocratie n'est pas quelque chose que la Guinée a créé la démocratie dont nous parlons aujourd'hui c'est une démocratie française qui nous a été imposée dans les années 1990 lors d'un discours de monsieur Jacques Chirac si je ne me trompe pas si je ne m'abuse on a dit aux états africains que s'ils n'acceptent pas la démocratie il n'y aura plus d'aide pour eux d'accord ? alors ce nom démocratie est resté dans nos pays et avant de parler de démocratie c'est que l'Europe n'a pas fait et c'est que nous les africains nous n'avons pas fait nous n'avons pas d'abord étudié la démocratie de longtemps large la démocratie européenne la démocratie française nous n'avons pas étudié cela de longtemps large pour comprendre les piliers de la démocratie parce qu'avant de parler de démocratie il faut d'abord parler des piliers de la démocratie on nous a donné la démocratie mais on nous a pas parlé les piliers de la démocratie on nous a dit seulement la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple d'accord ? c'est ce qu'on nous a dit mais on nous a pas dit que cette démocratie a des piliers fondamentaux qu'il faut mettre d'abord il faut mettre d'abord dans le sol solidifier cela avant de parler de la démocratie donc c'est pour vous dire que mesdames et messieurs avant cette démocratie française imposée aux états africains ça veut dire tout simplement qu'il n'y avait pas de démocratie dans les états africains la démocratie que vous connaissez aujourd'hui il n'y en avait pas dans nos états africains donc ça veut dire aussi que en réalité tout ce que nous voyons chez nous aujourd'hui en Afrique c'est l'oeuvre de l'Europe bien évidemment c'est l'oeuvre de l'Europe la constitution c'est l'oeuvre de l'Europe ok ? la construction de l'assemblée c'est l'oeuvre le gouvernement c'est l'oeuvre de l'Europe la république c'est les notions de l'Europe les ministres c'est les notions de l'Europe d'accord ? tout ce que nous parlons aujourd'hui ce sont les oeuvres l'électricité c'est l'oeuvre de l'Europe ok ? tout ce que nous parlons aujourd'hui tout c'est à dire les choses pour lesquelles nous nous battons aujourd'hui les choses pour lesquelles on tue aujourd'hui nos frères les choses pour lesquelles les pratiques pour lesquelles nos compatriotes sont en prison aujourd'hui c'est pas des créations de la Guinée ni du Mali ni de la Côte d'Ivoire c'est simplement des créations européennes et en nous donnant cela on n'a pas calculé c'est à dire on n'a pas essayé de voir par avec ces pratiques européennes que nous voulons donner à ces nations africaines mais ces nations-là aussi ont leur culture ont leur réalité ont leur tradition est-ce que ça peut coller ? est-ce que ça peut marcher ? est-ce qu'en réalité ça peut marcher ? non ça ne peut pas marcher ça ne peut pas du tout il faut les préparer d'abord mentalement on n'a pas préparé l'élite africaine mentalement africaine on n'a pas préparé l'élite guinéenne mentalement pour recevoir la démocratie pour recevoir la notion de l'alternance pour recevoir les notions du développement pour recevoir les notions de la constitution pour recevoir les notions du respect des droits de l'homme nos élites n'ont pas été formées mentalement c'est pourquoi aujourd'hui ces gens-là ils ont du mal à comprendre que je suis au pouvoir je ne suis pas le seul je dois quitter il y en a d'autres aussi ils ont du mal à comprendre que je suis du même pays que ces gens-là c'est pourquoi ces gens-là ces élites-là ils ont une notion d'orgueil africaine dans leur tête ils ont encore la notion de la royauté dans leur tête donc il sera très très difficile pour nous d'avancer très difficile pour nous d'avancer il faut qu'on comprenne d'abord ces détails avant de parler de l'alternance avant de parler de la démocratie avant de parler du développement c'est-à-dire que on est venu nous donner quelque chose on s'est lancé là sans savoir son fonctionnement c'est véritable fonctionnement mesdames et messieurs c'est pourquoi jusqu'à présent on souffre et on va continuer toujours de souffrir on parle de l'état on parle de l'organisation étatique il y a des gens en guinée qui savent pas ce que c'est que l'organisation étatique on parle des lois il y a des gens en guinée qui ne savent même pas ce que c'est que les lois on parle de l'alternance il y a des gens chez nous qui ne savent même pas ce que c'est que l'alternance c'est que je sais que reconnaître sa défaite organiser les élections quitter au pouvoir on ne sait pas on ne sait pas différencier dissocier la colère c'est à dire l'émotion personnelle et les intérêts de l'état son orgueil personnel et les intérêts de l'état on ne sait pas dissocier cela chez nous c'est ça le problème c'est pourquoi je vous pose la question de savoir quel modèle de développement et de démocratie nous voulons en guinée en réalité parce que aucun guinéen ne me dira que c'est lui qui a créé la démocratie et aucun guinéen aucun élite guinéen ne me dira aujourd'hui qu'il a un modèle de démocratie qu'il veut installer en guinée sincèrement on n'a pas compris la notion de la république la république a des notions la république a des principes on n'a pas compris cela il y en a qui me diront oui on a compris mais il y a des gens qui font esprit bon c'est ça ils ne font pas esprit ils n'ont pas compris jusqu'à présent ces gens là sont attachés à la tradition africaine quand on est chef on est chef pour toujours on est chef jusqu'à la mort je suis le chef c'est moi qui gouverne c'est tout vous devez m'obéir c'est tout c'est pourquoi quand j'entends Kasuri Fofana dire qu'il préfère l'ordre à la loi je me dis mais monsieur Kasuri Fofana ça c'est quelle équation ça est-ce que on peut parler de l'ordre on peut préférer l'ordre à la loi non sans la loi il n'y a pas l'ordre est complètement anarchique l'ordre est complètement criminel sans le respect de la loi l'ordre est complètement criminel l'ordre est complètement assassin pour donner l'ordre on se réfère à la loi d'accord mais quand on donne l'ordre sans se référer à la loi ça devient complètement de la criminalité ça devient complètement de l'anarchie ça devient complètement du désordre parce que pour donner pour qu'un président donne l'ordre faire quelque chose il se réfère à une loi que la loi soit constitutionnelle ou la loi soit une loi organique mais il se réfère quand même à une loi un procureur qui un procureur par exemple qui parle de quelque chose ou qui délivre par exemple un mandat d'arrêt contre quelqu'un le mandat d'arrêt on se réfère à la loi on se réfère à la loi on peut pas préférer l'ordre à la loi ça veut dire que vous vous préférez l'ordre vous n'avez vous envoûter de la loi mais vous oubliez qu'on peut pas gouverner tout un état avec des ordres sans la loi sans la loi il n'y a pas état l'état se repose sur des lois mais si vous dites que vous préférez l'ordre à ces lois mais ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris les notions de la république vous n'avez pas compris les notions de l'état vous n'avez pas compris le sens de l'état le sens du fonctionnement de l'état et vous savez depuis qu'il a dit ça j'ai constaté que la criminalité le kidnapping ok la chasse à l'homme les massacres ne font que s'augmenter ne font que s'épanouir en Guinée parce que Kasori Fofana un premier ministre ne peut pas se permettre de faire une telle sortie mais bon on prend comme si c'était le verbe pour moi c'est pas le verbe c'est dangereux c'est dangereux mesdames et messieurs on se réfère toujours de la loi pour donner l'ordre et oui ça c'est comme ça dans tous les pays du monde dans tous les pays organisés je veux dire bien dans tous les pays organisés mesdames et messieurs partagez au maximum la vidéo alors mes amis mes amis nous voulons quel modèle de développement et de démocratie chez nous en Guinée est-ce que nous voulons une démocratie dans la monarchie ou bien nous voulons une démocratie dans la republique parce que nous sommes dans la republique mais une republique qui répond aux critères de la monarchie une monarchie aussi dans l'anarchie parce que dans certaines monarchies du monde entier il y a la démocratie il y a le respect il y a le respect des droits de l'homme d'accord mais nous nous avons une soi-disant republique mais qui répond à tous les critères d'une monarchie quel genre de monarchie encore une monarchie complètement désemparée une monarchie complètement désorientée une monarchie complètement désorganisée une monarchie complètement déstabilisée une monarchie complètement qui vit dans le libertinage qui vit dans ok dans la négativité c'est ça chez nous on ne peut pas parler dans le fond on ne peut pas parler de république vous voyez en Espagne c'est la monarchie mais il y a une démocratie vous voyez en en grande en Angleterre il y a une monarchie mais il y a la démocratie là-dedans cette monarchie vit avec une démocratie bien organisée en Espagne cette démocratie vit avec la monarchie bien organisée alors qu'on nous dise que chez nous en Guinée ok qu'on bannise complètement le terme ou bien le nom république terme république qu'on enlève ça qu'on nous dise maintenant c'est la monarchie le chef qui vient il restera jusqu'à sa mort alors qu'on essaie maintenant au fait d'organiser cette monarchie qu'on se dise ok dans notre monarchie nous avons créé une forme de démocratie et cette démocratie c'est ça c'est ça c'est ça qu'on nous dise cela c'est là le problème c'est ça Emmanuel tout à l'heure Sous-titrage ST' 501